Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que François et Soissy que craignent pour la vie d'Adam, Vanessa se fait tirer dessus. En parallèle, Bruno rédige des lettres d'adieu, et Diego ne passe pas inaperçu au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 mai dans Demain nous appartient. Vanessa est la cible d'un mystérieux tireur soisit n'a pas dormi de la nuit, elle est morte d'inquiétude depuis qu'elle a reçu la vidéo du maître chanteur qui menace de s'aider prendre à Adam. François lui conseille de prévenir discrètement la police, mais Soissy que lui fait remarquer que si l'auteur des menaces le découvre, il n'hésitera pas à tuer leur fils. L'objectif de Soissy que c'est plutôt de se faire récuser de son rôle de juré au procès de Vanessa. Elle pense en effet que le fait que Victoire, qui fait partie des témoins de la partie civile, soit sa collègue pourrait constituer un conflit d'intérêts. Mais leur discussion est interrompue par un appel du maître chanteur qui semble avoir mis le téléphone de Soissy que sur écoute et c'est tout de ses intentions. Il lui rappelle que la vie d'Adam est en jeu et lui ordonne de convaincre les autres jurés que Vanessa est pénalement irresponsable. Alors que le procès aux assises de Vanessa s'apprête à s'ouvrir, Aurore donne les dernières directives à ses collègues. Elle est persuadée que Vanessa a un ou plusieurs complices déterminés à la faire évader. Elle explique donc à ses collègues que Vanessa arrivera au palais de justice en fourgon et qu'elle entrera dans le bâtiment par l'entrée principale. D'où elle ressortira trois heures plus tard. Aurore ordonne donc une fouille au corps systématique des personnes qui entrent dans le bâtiment, ainsi qu'une fouille des sacs. Assaillie par les questions des journalistes à son arrivée au tribunal, Simon Leclerc, l'avocat de Vanessa, jure qu'il est confiant et ajoute que sa cliente ne va pas plaider la folie. Selon lui, il s'agit d'une femme ravagée par l'existence, qui souffre d'un syndrome post-traumatique. Des confidences qui poussent le procureur Sébastien Perrault à penser que Simon va plaider l'altération temporaire du discernement, ce qui peut permettre à Vanessa de s'en sortir avec une peine allégée. Raphaël rassure son père, elle ne compte pas se laisser impressionner par la rhétorique sentimentaliste de Simon. Si ce dernier arrivait à retourner les jurés, elle sait ne voudrait toute sa vie. François, de son côté, est inquiet pour Adam. Il a peur qu'il arrive quelque chose à son fils et décide de l'emmener à son rendez-vous avec Amel. Il prétend que les rues de Seth ne sont pas sûres. Mais Adam n'a que faire des craintes de son père et c'est ne va sans lui. Lorsque Charlie l'interroge ensuite sur l'alarme anti-effraction qu'il a achetée et qui se connecte directement avec le commissariat, François prétend qu'il y a eu une vague de cambriolage récemment. Charlie trouve le comportement de son compagnon étrange et le ton monte rapidement entre eux, François étant particulièrement à cran à cause du maître chanteur. Les témoins de la partie civile sont déjà réunis devant le palais de justice lorsque le convoi pénitentiaire transportant Vanessa arrive enfin. Simon s'empresse de donner des conseils à sa cliente. Il lui rappelle que la première impression qu'elle donnera est primordiale. Et ajoute qu'elle doit paraître sincère, et que pleurer lui ferait gagner des points. Devant le parterre de journalistes, Vanessa joue la repentie et jure qu'elle ferait tout pour revenir en arrière. Elle demande ensuite pardon à Barthe, qui s'emporte et l'accuse d'avoir détruit sa vie. Georges intervient et demande à Barthe de se calmer. Simon Leclerc, quant à lui, reproche à Vanessa cet esclambre. Quelques heures plus tard, la première journée d'audience s'est bien passée. Mais alors que Vanessa est censée ressortir du tribunal par l'accès principal, le fourgon n'est pas là. Un agent pénitentiaire informe Aurore que Vanessa sort finalement par un autre accès, situé sur le côté du bâtiment. Aurore et ses équipes se précipitent mais ne réussissent pas à éviter le drame. Alors que Vanessa sort entourée de deux agents, un tire retentit. Vanessa s'écroule au sol, visiblement inconsciente. A-t-elle été blessée ? Va-t-elle mourir ? Et qui est ce mystérieux tireur ? Bruno laisse des lettres d'adieu à ses enfants de Sospoune, avant son opération, Bruno Paolet tire et dit-je une lettre. Mona qui, comme d'habitude, se mêle de ceux qui ne la regardent pas, demande au père de Nathan s'il est en train d'écrire à sa dulcinée ou à une admiratrice secrète. Bruno lui répond que ce n'est pas le cas. Il écrit à ses enfants des lettres dans lesquelles il leur dit tout ce qu'il n'a jamais eu le courage de leur dire avant. Bien qu'il sache que son opération est une intervention banale, Bruno demande à Mona de remettre ses lettres à Nathan et Julie s'il venait à mourir. Mona accepte et souhaite bon courage à Bruno, après lui avoir fait remarquer que l'enveloppe destinée à Nathan est bien plus lourde et qu'il avait visiblement beaucoup de choses à lui dire. Bruno admet qu'il n'a pas toujours été un bon père avec Nathan et que les excuses prennent de la place. A l'hôpital, tandis qu'Aaron examine une dernière fois Bruno avant son opération et lui prend sa tension, Nathan débarque à l'improviste et tient à vérifier que son père n'a pas bu. Il lui demande également de ne pas se remettre à boire dès sa sortie de l'hôpital et de penser à Julie. Plus tard, alors que Nathan s'est fait un sang d'encre pendant toute l'opération, Julie annonce une bonne nouvelle à son frère, tout s'est bien passé, l'intervention est un succès. Nathan est soulagé.Diego intègre le lycée et tape dans l'œil de Ryan et c'est le premier jour de Diego au lycée Agnès Varda. L'adolescent tape rapidement dans l'œil de Ryan, qui a voulu trouver sexy. Ryan est persuadé que Diego est gay, tandis que Jack pense qu'il est hétérosexuel. Les deux lycéens décident donc de parier sur l'orientation sexuelle de leurs nouveaux camarades. Celui qui perdra devra préparer les fiches de révision de l'autre pour le bac de français. Entre deux cours, Jack et Ryan se présentent à Diego, qui est dans la même classe que Ryan propose aux nouveaux venus de les accompagner à un spectacle de drague Queen, et Diego accepte. Le courant a l'air de bien passer avec Ryan, ce qui ne semble pas trop plaire à Jack. Alors qu'elle distribue des échantillons de crème d'épilatoire au lycée, Camille est étonnée de voir que Diego est intéressée. L'adolescent se justifie, il est sportif, il fait de la course et du cyclisme, et une telle crème lui éviterait des irritations avec les vêtements de compression. Une scène dont est témoin Jack et qui semble le conforter dans son idée que Diego est hétéro. Persuadé qu'il se trompe, Jack demande à Jordan ce qu'il sait sur Diego. Il leur explique alors qu'il a été recueilli par les Delcour. Ryan pense que si est-il parce qu'il a été rejeté par ses parents du fait de son homosexualité, mais Jordan lui révèle qu'il est en réalité orphelin et amnésique. Malgré ces révélations, Ryan campe cependant sur ses positions, Diego est forcément gay. Descouris pour les autres. Who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman